Alors je m'appelle Cédric Classenz, je suis prêtre actuellement à Bruxelles et j'ai été prêtre pendant presque 15 ans à Namur. Mais disons qu'avant d'être prêtre, j'ai fait du BMX, du bicross comme aux Jeux Olympiques, de la course avec des sauts de 9-10 mètres et des courses à 8. C'était une énorme passion, j'en ai fait pendant presque 14 ans je pense. Et c'était vraiment une passion extraordinaire qui m'aide encore aujourd'hui, parce que le sport c'est très similaire aussi à une vie quelque part de foi, puisqu'on doit aussi passer par quelques petites règles pour s'améliorer puis pour avancer. Et pour avoir une sorte de liberté aussi, là c'est plus une liberté intérieure, mais c'est une liberté de mouvement et on est obligé de passer aussi par certaines règles qui nous donnent une vraie liberté, une joie énorme de pouvoir posséder le vélo d'une certaine manière. Bon la communauté, c'est toujours la communauté d'Emmanuel, c'est une communauté assez fun. Donc il n'y a pas eu de problème à mettre mon sport en pratique, même si aujourd'hui c'est clair que le fait qu'il n'y a plus vraiment de pistes là où je suis, de BMX, je me suis plus ramené sur le VTT et aussi la course à pied. Notamment, je suis tellement persuadé des bienfaits du sport et évidemment aussi de la prière, vraiment un corps sain dans un esprit saint, que j'ai lancé même sur la paroisse ce qu'on appelle le best-of. Alors à l'époque ça s'appelait best-of Saint-Julien, quand j'étais à Saint-Julien, maintenant c'est best-of des sources vives, maintenant que je suis à Bruxelles. Et le principe c'est d'avoir une heure de sport avec les ados. En général c'est le dimanche à 17h. On fait à peu près une heure de sport avec des coachs. Et ensuite on prend un petit truc à boire et puis louange. On fait une petite louange et puis question-réponse et puis c'est la fin. Et ça, toutes les deux semaines, à Namur je le faisais toutes les semaines parce que j'avais la possibilité. Et puis là maintenant, c'est toutes les deux semaines. Et c'est vraiment un moment privilégié avec les jeunes parce qu'aussi avec le sport, on fait déjà quelque chose ensemble, on se dépense ensemble, on sue ensemble. Et du coup ça donne une sorte de fraternité naturelle. Et puis la prière, elle devient presque, j'ai presque envie de dire aussi plus naturelle. On est bien dans son corps, donc aussi notre esprit est ouvert. Et puis c'est aussi un temps magnifique aussi de prière avec les jeunes. ... ... ...